La sexualité ou l'activité sexuelle, le désir sexuel, a partie liée avec le fonctionnement même de l'esprit. Et qu'on ne peut pas séparer le sexe d'un côté et la pensée de l'autre. Et c'est une conscience qui a été en moi de plus en plus claire à mesure que j'ai pris conscience de mon orientation sexuelle différente, homosexuelle disons. Et il m'a semblé intéressant en ces moments où on débat beaucoup des droits accordés aux différentes minorités, en particulier aux différentes orientations sexuelles. Il m'a paru intéressant de mettre sur la table ce que représentait pour moi cette différence sexuelle en termes même de pensée. Et l'objet du livre c'est précisément de montrer que l'orientation sexuelle, à partir d'exemples très précis, parfois très anecdotiques, joue un rôle dans la manière dont un gay voit le monde, le conçoit et conçoit son rapport aux autres. Il me semble que mon projet se situe à la fois dans une optique politique assez typique des années 60-70, au moment où l'on disait, où l'on demandait à quelqu'un qui parle, d'où parlez-vous ? Et bien voilà, ici en tant qu'historien de la littérature, philologue, critique, j'avais envie de dire d'où je parle. Mais ce n'est pas seulement l'affirmation d'une quelconque identité, on pourrait reparler de cette question d'identité qui est assez particulière en fait, mais c'est aussi quelque chose de l'ordre de l'épistémologie. On se rend compte actuellement de plus en plus qu'il s'agisse des sciences humaines, de la sociologie, qu'il s'agisse des sciences dures en particulier, que l'observateur joue un rôle dans l'observation même. En fait, l'intervention de l'observateur, elle est fondamentale dans la construction de la réalité. Et il me semblait important de dévoiler ainsi ce qui est mon propre rapport au monde, mais aussi donc mon rapport à mes objets de recherche, mais la littérature en particulier, à partir de mon propre rapport à la société en tant que gay. Cette relation d'extériorité qui est la mienne en tant que gay par rapport à une société majoritairement hétérosexuelle, m'a semblé en fait entrer dans une certaine coïncidence, un certain écho, ou du moins elle est à l'origine peut-être, de mon interrogation générale sur la littérature, qui est toujours une relation à la littérature, en sortant du terrain de jeu littéraire, en me mettant dans l'extérieur du jeu littéraire lui-même, en essayant de l'interroger depuis d'autres mondes, d'autres temps. Donc en fait, il y a une dimension, je dirais, scientifique et épistémique dans ce projet, qui consiste à mettre à jour toutes les conditions mêmes de mon expérience au monde et aussi de mon travail sur mes objets de recherche et de mon écriture.